Et bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Ok, si on peut commencer par le traditionnel petit résumé de la dernière fois. Eh bien, je vais m'y coller, donc. Enfin, si vous avez des choses à rajouter, bien sûr, vous me dites. Donc, nous nous sommes retrouvés au début de l'automne de 1962 à Fortbois, dans une des capitales des hommes des bois. Vers la lisière ouest de la forêt noire. Et donc, nous y sommes tous rendus pour des raisons personnelles, en quelque sorte, ou liées à notre historique personnelle. Et pour un petit peu de contexte, quand même, il y a eu une bataille dans la région entre Beornid et Viglundid, sur le domaine de Viglund lui-même, qui a été vaincu et qui a fui vers les Monts Brumeux. Et donc, Béoric, c'est-à-dire moi, a été chargé de porter la nouvelle au chef des hommes des bois. C'est ce que j'ai noté. Après, il y a d'autres choses aussi pour les autres personnages. Et donc, sous la maison de Viglund, ont été retrouvés les corps de trois hommes étrangers, je crois, qui portaient un œil rouge tatoué sur le corps. Donc, voilà, je transmets cette information au Conseil des Anciens de Fortbois, à destination aussi de Sehawin le Général, qui est le chef de guerre, en quelque sorte, des hommes des bois, qui a été élu en partie grâce à nous. Et donc, il y a également une autre information de contexte assez importante, c'est que le loup-garou poursuit ses activités près de la Lysière Ouest, et a même tenté de franchir la palissade de Rosgobel. C'est important parce qu'il va s'agir de loup-garou dans cette histoire. Donc, pour fêter nos retrouvailles, nous avons organisé une partie de chasse un matin, et pendant que nous bavardons, en ne cherchant pas du tout le gibier, évidemment, Aldamar a perçu une présence près de nous. Plusieurs hommes armés se sont révélés à ce moment-là, se sont présentés devant nous, et nous ont présenté une requête nous demandant de... Enfin, voilà. L'idée, c'était qu'on les suive, tout simplement. Et leur campement, nous explique-t-il, est à quelques heures vers l'Est. En chemin, ils nous parlent de leur chef. Alors, en fait, c'est Béral Lebornien, qui est notre interlocuteur, je crois, qui nous parle de leur chef, qui s'appelle Gerbald le Sororicide. J'ai un peu de mal articulé ce soir. C'est un homme des bois, de fort bois, qui a été banni il y a pas mal de temps, en fait, pas mal d'années. La communauté qu'il dirige est considérée comme hors-la-loi, c'est-à-dire, au sens premier du terme, qu'ils ne suivent pas la loi des hommes des bois, en quelque sorte. Ils ne sont pas inclus dans cette loi. Et donc, Béral nous raconte la traque organisée par Gerbald de Gerbald à la poursuite du loup-garou, il y a donc bien longtemps de ça, à l'issue de laquelle une de ses flèches a tué accidentellement sa sœur. Donc oui, c'est 30 ans auparavant, à peu près. Et donc, depuis, Gerbald s'est juré de venger la mort de sa sœur en tuant le loup-garou. Donc après quelques heures, nous avons atteint la clairière qui abrite la petite communauté de Gerbald. Et donc, une femme assise surveillait un groupe d'enfants et nous avons reconnu, enfin, ceux d'entre nous qui l'ont rencontré ont reconnu une femme hors-la-loi, pour le coup, au sens un peu plus fort du terme, Valdis, qui était proche du défunt Valter, tué par Jorin, le frère de Stenvald à l'époque, qui se réclame de la descendance de Girion, donc l'ancien roi de Dalle, et qui nous avait attaqué alors que nous cheminions, enfin, notre groupe cheminait avec Gwynard, une marchande. Elle semble nous reconnaître, et le corbeau sur son épaule paraît sarcastique. Donc, nous passons notre chemin, et on nous indique une maison où nous attend un homme prématurément vieilli, qui semble du moins très malade, Gerbald, lui-même, qui s'adresse à Aldamar en particulier, puisqu'Aldamar est un des bois, qui se sent peut-être plus proche de lui, et lui livre ses états d'âme. Il voudrait, en fait, mourir chez lui, à Fortbois, il se sent vraiment au bout du rouleau, il voudrait mourir dans la ville qui est la sienne, à Fortbois, et il réclame notre aide pour cela. Donc, en attendant de nous décider, nous nous rendons auprès de Valdis, qui nous présente son fils, qu'elle a appelé Girion, comme par hasard, affichant ainsi ses ambitions, peut-être, pour la reconquête du trône de Dalle, du moins pour son fils. Donc, Agariel se rappelle à son bon souvenir, assez froidement, quand même, et pendant ce temps-là, un homme, au trait elfique, s'approche, avec un sourire au coin des lèvres, une attitude assez déplaisante, à vrai dire, et il s'appelle Elbsigil, Valdis le présente sous ce nom, en tout cas. Et donc, après ces retrouvailles et cette rencontre, après avoir convenu avec Gerbald, d'effectivement l'aider, d'aller à Fortbois, en tout cas, pour plaider sa cause, eh bien, nous quittons le camp, et en fait, la petite troupe de Gerbald nous rejoindra plus tard, en fait. Simplement, ils sont plus lents que nous pour se déplacer, parce qu'ils sont plus nombreux, il faut quelques préparatifs, donc il prévoit de nous rejoindre près de Fortbois, vers le lendemain, ou la nuit, dans la nuit, a priori, dans la nuit suivante. Donc, nous avons, pour notre part, atteint le bourg avant le crépuscule, et nous avons retrouvé les anciens à Wudussel, donc la maison longue de Fortbois, qui est assez célèbre, notamment parce qu'elle abrite la lampe d'Amonlanck, que nous avons retrouvé dans la scène-là. Non, c'est à Bourg-les-Bois qui a la lampe question. Ah, je confonds, pardon. C'est pas cette maison longue-là. On s'appelle la lampe de Balti, pour le coup. Ah, voilà, la lampe de Balti. Je confonds les deux lampes, ça va pas. Bref, donc, Frédégar, qui est le plus doué d'entre nous pour la diplomatie, plaide la cause de Gerbald. Agariel, puis Aldamar, tentent de l'aider, mais se montre maladroit. En fait, ça l'aide pas beaucoup, Frédégar, pour le coup. Et les anciens se méfient, mais Frédégar réussit à calmer en partie leur crainte. Le conseil reste divisé, et en fait, au terme de négociations, assez houleuses. Le choix est donné, en fait, est remis entre les mains d'un vieil homme, à Tarmude, qui est invité à trancher. Il demande un délai de réflexion pour le faire, et quitte la maison longue. L'air préoccupé. Donc, la journée passe, le soir venu, il faut bien qu'on s'occupe, donc, Frédégar, Stenvald et moi-même, passons la soirée à la taverne, comme l'exige notre État, nous sommes des gens sérieux. Et puis, Algariel, Aldamar, quant à eux, décide d'aller faire les guignols, un petit peu, de surveiller les abords du village, ce genre de choses, de faire une ronde, une garde au niveau des remparts, enfin bref, ils font leurs intéressants. Et donc, il voit quand même quelque chose de très utile, c'est que Atarmude sort de Fortbois, il quitte Fortbois, le portail est resté ouvert, il quitte le village seul en pleine nuit, ce qui est assez louche quand même. Et donc, les deux compagnons le suivent de loin et ils le suivent jusqu'à non mais je plaisante, Aldamar, ils le suivent de loin jusqu'à une sorte de cimetière, enfin un cimetière très entretenu, donc il y a des pierres tombales, mais ils sont aussi d'autres choses, des ruines un peu. Et donc, Atarmude s'agenouille devant une pierre tombale et ça dure quelques minutes quand même et après ce délai de méditation, peut-être, il se lève brutalement et se met à courir en direction de Fortbois. Au moment où il s'est levé, où il s'est redressé, en fait, Aldamar a cru voir un oiseau, peut-être au plumage noir, s'envoler la proximité de la pierre tombale. Donc, Atarmude, ensuite, nos deux compagnons suivent Atarmude et Atarmude, en fait, se rend tout droit à Wudseld, où l'attendent les anciens. Nous y avons rejoint, en fait, tous, rameutés par Gariel et Aldamar et Atarmude a annoncé, juste au moment où la partie se termine, en tout cas, c'est l'épisode, qu'il donnerait sa voix à ceux qui s'opposent à l'entrée de Gerbald à Fortbois. Donc, voilà, contre, il est contre le retour de Gerbald. Et, je ne sais pas si il a oublié des choses, peut-être. Non, ça paraît bien. Ok. Merci. Et, je vous écoute. C'est très complet. Merci. Donc, là, on a rejoint à Tarmude, à la Maison Longue ? Oui. À Tarmude ? Oui. Enfin, je crois. Il me semble. Oui, puisqu'on l'avait annoncé. Oui, en fait, Aldamar et Gariel, vous avez fait tout le boulot. Vous êtes allé nous chercher à la taverne. Vous avez traîné jusqu'à la Maison Longue. C'est ce que j'ai noté, en tout cas. Il y a une chose, je ne sais plus si... J'ai l'histoire. Je regardais un autre truc. Je ne sais pas, ça fait gaffe si tu l'as mentionné, que du coup, c'était à Gariel et Aldamar avaient vu quelque chose aussi. Oui, un oiseau. Oui, l'oiseau. L'oiseau ? Oui. Oui, je l'ai dit, oui. Ok, excusez-moi. On s'envolait derrière la tombe. Est-ce que le plus urgent, ce n'est pas d'aller voir au camp des hors-la-loi pour voir ce qui se passe ? Ils ne sont pas au courant encore de la décision d'Atarmud ? Non, parce que, en même temps, comment dire ? Des anciens qui sont présents à vous deux, c'est-à-dire l'autre camp est quand même assez stupéfait par la décision d'Atarmud et lui demande de s'expliquer et quoi, et que, quand il dit qu'il a entendu la voix de Gayna qui lui a dit qu'elle n'avait pas pardonné, que Garbald était toujours un assassin et un sourricide, qu'il avait abandonné sa quête de pénitence, il y en a certains qui le regardent un peu bizarrement quand même qu'il ne croit pas trop à cette histoire de fantôme, donc ça discute de manière assez véhémente parce que l'autre camp, lui, par contre, accepte tout à fait ce témoignage et cette confirmation. Même si Atarmud a dit qu'il donnait sa voix à ceux qui refusaient l'accès à Garbald, ça discute encore à Wutselt. Dama Gariel veut parler à Atarmud. Non, justement, je voudrais éviter que ce soit moi, là. je ne suis pas chez moi et je t'encourage, même à Damar, je te pousse du coup dans le temps de la marée. Il faut leur parler, il faut lui dire que vous l'avez vu sur la tombe en train de prier. vous dites qu'on est rentré de ronde et qu'on l'a vu, on l'a aperçu en train de prier sur la tombe. On l'a suivi pour sa propre sécurité, en fait. Non, 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 qu'on est rentré de ronde, vous lui dites qu'on est allé faire un tour, nous aussi, suite aux événements et qu'on l'a vu décampé de la tombe. On présente ça diplomatiquement, on ne l'a pas suivi pour sa propre sécurité, on a le droit de sortir du village, on est sortis du village nous aussi. Et tu lui dis qu'on a vu justement un oiseau et qu'on a vu le corbeau de... de... Valdis. De Valdis, on a vu Gobel, le corbeau de Valdis qui est une bête que nous connaissons et qui a des capacités et qui est très... une bestiole qui est très causante. Donc s'il a entendu une voix, peut-être c'est... Ah, la voix, ce serait le corbeau Oui, je pense que... Enfin, moi, c'est ce que je vous dis là, tout à tous, à tous. Je pense très clairement que certains dans la troupe de Garbal n'ont pas intérêt à ce que les... les hommes des bois se... se réunissent et sont là pour semer la vie. Enfin, moi, c'est ce que je sens, ce qui pourrait être considéré comme un acte de paix et enterrer une nuage de guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Voilà, mais bon, la dernière fois que nous avons donné le conseil, malheureusement, tout un village est mort. la dernière fois que nous avons donné... Oui. Que nous ne les avons pas... La dernière fois que nous ne les avons pas retenus, beaucoup d'âmes sont décédées. Là, peut-être, justement, faut-il les... faut-il les retenir. Je ne sens pas... Je pense que dans la troupe des hommes des bois, il y a clairement... Bah, Garelle, c'est ce qu'elle ressent et ce que je ressens aussi, d'ailleurs. Il y a clairement... ce El Sigil ne me plaît pas et... Ah, mais c'est du délit de faciès. Pas vraiment. Il n'a pas vraiment été aimable avec moi. Je ne sais pas... La plus aimable des diplomates, mais... Je tiens à rappeler à tout le monde, quand même, que Veldis a voulu notre mort il nous attendait une embuscade. Oui. Oui. Et on les a déjà prévenus, de la présence de ces... de cette personne, justement. Il y avait lu... Il nous avait lu, d'ailleurs, beaucoup de... Il y avait lu des discussions très, très rudes et très partagées. En même temps, voilà, je ne suis pas... La Gaëlle, elle a dit clairement, elle a dit « Je ne suis pas chez moi, je respecte toi et la décision des hommes des bois. » Et par contre, j'irais bien faire un tour pour commander dans la loi de Fort-Déhors-la-Loi pour... Peut-être pour... Oui, pour dénicher Lendis ou La Roche. Voilà, pour confronter Veldis. Évidemment, nous n'avons pas de preuves, nous n'avons que notre témoignage. Moi, je pense qu'on ne peut pas leur faire confiance. En tout cas, on est actuel des choses, on ne peut pas leur donner notre confiance et... Et... Cette histoire d'oiseau me semble... Et la réaction d'Atarmude me semble étrange et je pense qu'il faudrait vérifier ce qui se passe au camp. Je suis assez d'accord avec ça, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Moi, de toute façon, je les trouve louches, c'est hors-la-loi et Atarmude aussi, d'après ce que vous dites, je les trouve louches. Mais la bière était un peu louche aussi, donc, je ne sais pas. Vous n'êtes pas habitué avec l'Homme des Bois, c'est pour ça. Bon, pourtant, il y a beaucoup de bernides qui sont en réalité des Hommes des Bois qui ont rejoint Béor, non ? Ici, la bière a un goût, on n'a pas le goût de miel. C'est une mauvaise blague, je m'excuse. Oui, je peux m'avancer vers Atarmude, effectivement, pour... ou bien on peut essayer d'en savoir plus comme le suggère Estenval avant de... C'est-à-dire, je pourrais dire à Atarmude que... De délayer un peu la réponse. Avant de prendre une décision vraiment définitive, irrévocable, on aimerait bien jeter un oeil au camp parce qu'il est possible qu'il ait été manipulé malgré lui. Et peut-être le voir, lui demander en privé très clairement, quoi. Le voir, lui dire, écoutez, Atarmude, est-ce qu'on peut vous toucher deux mots en privé, en dehors des débats ? Éclaircir cette histoire, à lui dire qu'on l'a vu décampé du cimetière alors que nous, on rentrait effectivement deux rondes, ce qui était notre cas. On faisait une petite ronde autour du village comme Agariel le fait souvent en plus. Donc pour les hommes des bois, ça ne doit pas être quelque chose de... Aldamar aussi, tu dois être familier de ça, ça ne doit pas être quelque chose de très étonnant. Et on l'a vu effectivement détalé et juste après, on a vu le corbeau s'envoler. Donc moi, j'irais bien demander... Voilà, juste avant de partir pour le campement des hommes des bois, j'irais bien demander à Tarmu de délayer la réponse encore un peu, d'essayer de gagner du temps de ce point de vue-là. Que nous, on aille faire un tour au campement des hommes des bois, voir on improvisera un petit peu ce qu'on peut faire et lui demander des éclaircissements sur ce qu'il a vu et entendu. Parce que, croyez-le, croyez-le pas en matière de fantômes à Agariel, croyez-le, croyez-le pas en matière de fantômes, je m'y connais, comme on dit. Voilà. Bon, mais tout a été dit, en fait. Pour moi, Maintenant que j'y pense, Agariel, comme tu avais... Parce que je sais pas si ta capacité pour voir les esprits, c'est un truc passif. C'est passif. Passif. Je les vois automatiquement et après, c'est sur un G. Alors, je vais te la redonner. C'est-à-dire que s'il y avait un fantôme, je les vois. C'est automatiquement. Après, je peux faire un délai. Il n'y avait pas de fantôme. voilà. Ah oui, donc, vu la capacité d'Agariel, là, ça confirme qu'en fait, c'est soit Atarmud invente, soit c'est le corbeau. Franchement, je n'y crois pas. Le vieil homme ne me paraît pas du genre à inventer quoi que ce soit. Est-ce que le corbeau, on l'avait entendu parler ? Oui. Oui. Au campement. Oui, j'avais un léger doute. Mais il avait une voix particulière ? Enfin, une voix de corbeau ? pas une voix... Oui. Il parvenait bien à imiter la voix humaine ? Oui, non, il avait compris. Non seulement il imitait bien la voix humaine, mais il vous imitait vous. Par contre, il y avait des croissements ça et là qui se rajoutaient. Parce qu'en effet, enfin l'hypothèse là qu'on peut... Ce que l'on peut établir, c'est que c'est effectivement le corbeau. Il y a... A Gariel, tu n'as pas vu de fantôme. Donc voilà, ça c'est clair. Donc oui, c'est fatalement le corbeau. Donc en effet, il y a quelque chose de bouche. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Totalement d'accord avec Stenvald. Autant aller essayer d'éclaircir ça un petit peu au camp des... Oui. Autant j'ai confiance en leur... Autant leur chef me paraît pas... Ils sont peu sincères dans ses intentions. Merci. Sincère. Tout à fait. Le simple fait qu'il nous ait accompagnés jusqu'aux portes de la ville, c'est quand même assez étrange. Oui. On parle à l'intermude en privé, vite fait, avant de partir ? Oui, je lui demande si on peut lui parler en privé. On a quelques informations. Il est très agité, visiblement. Et comme la discussion était un peu envenimée, il y a eu le temps de la voie qui a augmenté, on va dire. Donc là, il est assez occupé par le débat avec ses confrères du Conseil des Anciens. Donc il va falloir attirer son attention ou capter son attention de manière ou d'une autre. Comment vous apprennez ? Intermude, je vous en prie, nous avons... Nous devons vous parler en privé. Comment ça en privé ? C'est pas lui qui le dit. Et c'est un de ceux qui refusent l'accès de Gerbald, un d'autres des Anciens. Un de ceux qui... Parlez ici, si vous avez quelque chose à dire. L'accès. Allons, allons. Ceci est à voir avec le chef du village. Il m'affichera. C'est le conseil qui prend la décision. C'est lui le truc. Mais il avait un statut particulier à Tarmude et je... Non, non. C'était un des conseillers. C'est juste que le nombre doit être impair justement pour pouvoir prendre des décisions. Mais c'est un conseiller parmi d'autres. Ok. Du coup, pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un. C'était à moi. Je me préparais à intervenir pour dire allons, allons. Nous pouvons quand même avoir quelques mots seuls à seuls avec Tarmude quand même. Vous voulez le faire changer d'avis, c'est ça ? Vous êtes de mèche avec ces bandits. Alors, c'est eux qui nous ont envoyé si c'est... C'est ce que vous entendez par de mèche, mais au-delà de ça, notre intention n'est pas de faire changer d'avis. Nous respectons tout à fait l'avis de Tarmude. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le ici et maintenant. Eh bien... Soit. Nous pensons qu'il ne faudrait pas prendre de décision hâtive et qu'il y a peut-être une manipulation. Parce que... Nous faisions notre tour de ronde avec Agariel et nous avons vu à Tarmude se recueillir sur la tombe de Milna. Vous m'avez suivi ? Oui. Non. Il est outré, là. Et les autres aussi, pour le coup, y compris ceux qui sont plutôt de votre camp. Mais suivi, c'était un tour de garde. Étant donné la situation au bas du village, il était évident qu'il fallait rester prudent. Il va falloir faire un jet de persuasion avec des avantages. C'est bien ma spécialité, ça. Alors. Persuasion. Ces paroles sont jugées au mieux suspectes. Ils sont tous dans l'idée que vous avez suivi à Tarmude, très clairement. Et ça les met mal à l'aise, y compris ceux qui sont plutôt favorables à Black Arbald. Nous ne l'avons pas suivi. Nous avons fait un tour de ronde et nous avons surveillé les alentours du village. Ils ne te croient pas, clairement. Le jeu est raté. Est-ce que je peux s'y intervenir pour sauver la situation ? Oui, tu peux. Alors, alors. Ne nous emportons pas. Mon ami Yaldamar, le laconique, non seulement est laconique, mais il ne s'exprime pas toujours comme il le faut lorsqu'il a dit qu'il vous avait suivi. à Tarmude, c'est pas exactement ça. Je pense que c'est bien. C'est juste un tour de ronde. Ce n'est pas parce que nous venons de la part de Garbald et de ses compagnons que nous prenons tout ce qu'ils disent pour acquis. Et ça ne nous empêche pas. Vous savez, prudence, merde de sûreté, etc. Cela a paru à mes compagnons à Gariel et à Aldamar. Plutôt pertinent peut-être de faire un tour au loin. Et c'est là, je pense que par hasard, ils ont croisé le chemin d'Atarmude. C'était rien de plus. De toute façon, vous pourrez... Enfin, c'était... Comment dire ? C'était juste là mes compagnons qui avaient pris cette initiative. Tandis que, par exemple, si on considérait, moi et mon compagnon Béorique, ainsi que peut-être que Stenval, je ne sais plus, nous étions tranquillement à la taverne en train de déguster votre bière. Ce n'est pas d'action coordonnée ou de volonté de mal faire. C'est juste, en tout cas, là, je pense, une initiative de la paire d'Agueriel et d'Aldamar de vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas d'incursion suspecte à prévoir de la part de... Non pas de Garbal, mais peut-être de certains de ses compagnons. Nous ne les connaissons pas vraiment, après tout. Donc voilà, juste de la prudence. Et c'est là que par hasard, ils sont tombés sur Attermud et ce corbeau. Et d'ailleurs, la bière est pas mal. La bière est pas mal. Voilà, je voulais juste ajouter ça en passant un petit peu de miel en plus. Mais bon, non, je laisse parler, Frédéric, excusez-moi. Béorique a quelque chose avec la bière et encore plus avec le miel. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des goûts très difficiles, un palais très... très âpre à convaincre. Et s'il vous dit que c'est pas mal, vraiment, ça signifie qu'il trouve que votre bière est bien brassée. C'est un compliment, en fait. Regarde, je vais te demander de refaire un jet de persuasion toujours à des avantages et là, par contre, si celui-là est raté, ça sera pas rattrapable. D'accord. Bon. Ok, ça va quand même les jeux, ils sont prêts à admettre que vous faisiez innocemment un tour de ronde et que vous avez vu par inadvertance, un peu par hasard Atarmud. Maintenant, les esprits sont quand même bien échauffés et Atarmud est toujours dans la position de refuser l'accès de Gerbald. Et voilà, on est revenu un petit peu au point avant que vous interveniez. Alors, moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec lui dans ce qui se passe là. Enfin bon, c'est ma nature effectivement un peu soupçonneuse. Voilà, pour moi, ça reste dehors la loi. Donc, en tout cas, moi, je ne souhaite pas spécialement le faire revenir sur sa décision de mon côté. Oui. Mitigé, oui. Pour moi, c'est pareil. Je suis tout à fait sur la même ligne que vous et je dirais même qu'en tant qu'envoyé de Beorn, je peux encore moins me permettre peut-être de m'opposer au Conseil des Anciens. au Conseil des Anciens. au Conseil des Anciens. Je suis tout à fait au Conseil des Anciens. 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 Tarmude, en soupirant un peu, mais vous voyez que c'est un homme, il est très agité, pour le coup, visiblement. Il reprend son récit, il dit qu'il était allé méditer sur la tombe de Gaïna pour prendre une décision pareille, et qu'il a entendu la voix de Gaïna qui lui disait que Gerbald, qu'elle n'avait pas trouvé le repos, que Gerbald était toujours un assassin et un sous-horicide, qu'il avait renoncé à Salander en abandonnant la chasse aux loups-garous, et que ça remportait sa décision. Comment oublier sa voix ? Elle a été l'amour de ma vie, bon sang. De quoi parlez-vous à la fin ? Eh bien, du corbeau que nous mentionnions un peu plus tôt. Nous avons peur, M. Tarmude, que vous ayez été dupé, en fait, par un corbeau que nous avons eu, le malheur de croiser au campement de Gerbald. Alors, ce corbeau ne nous l'appartenait pas, bien sûr, mais à une personne de sa troupe, un corbeau qui était particulièrement doux et promis, toutes voies humaines, y compris les nôtres. Cela nous a troublés. C'est absurde, ça n'a pas de sens, dit un autre à des manques du conseil. Et Radagast qui parle aux oiseaux ? Cela est-il absurde ? Cela n'a-t-il pas de sens ? Il y a des oiseaux, il vous dira, vous comme moi, qu'il y a des oiseaux, plus ou moins bien intentionnés, et qu'il y en a qui parlent notre langue. Qu'est-ce que Radagast va faire là-dedans ? C'est un magicien. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à traiter avec des forces magiques. Lui, il le fait pour le bien. D'autres ? Il faut tenter un jet de persuasion, là. Moi ? Oui, oui. En stock et cause ? Oui, je sais, désolé. Je ne sais pas, je mettrais du charisme dans mon personnage. Ouh, écoute, au moins je n'ai pas fait un. Non mais la référence à Radagast, tout ça, ça ne leur parle pas. Je suis désolé. Ils ne sont pas convaincus. Ils trouvent ça absurde et à Tarmude et un peu vexé, en fait, de cette suggestion. Lui, il n'en démord pas. Il n'allait pas se faire avoir comme ça. Il a entendu la voix de Ghana, il en est certain. Il n'a jamais oublié sa voix. Moi, je propose que, dans ce cas, on prenne congé en leur disant qu'on respecte leurs décisions. Et puis, on va quand même discrètement, on essaie d'aller discrètement, jeter un coup d'œil au camp. Pas forcément. On peut leur dire qu'on a besoin de juste aller leur annoncer la décision du conseil des anciens. Après tout, c'est eux qui nous ont envoyé pour... Là, il y a un des anciens qui est favorable à Gerbal, qui est en main, qui dit que le conseil n'a pas encore pris sa décision. Alors ça, ça a eu à l'à côté, mais ils n'allont pas prendre une décision précipitée. Prenons le temps d'examiner toute la question. Ce qu'on préfère, je pense, s'il retourne du côté du campement de Gerbal, c'est de suggérer à l'un des membres du conseil des anciens de nous accompagner pour montrer notre bonne foi. qu'ils aient l'impression qu'ils fassent des choses dans leur dos. C'est pas bête ? Deux membres du conseil, alors. Deux membres du conseil, alors. On pourra appeler un au conseil. Oui. Encore mieux. Oui, mais le courbeau ne parlera jamais avec... Elle fera passer son courbeau pour un courbeau tout à fait normal. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute... Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Par contre, tout le monde, ne serait-ce que concernant Gerbal et Gerbal seul. C'est possible. C'est possible. A vous de voir, soit la discrétion avec Stenwald et son égide. Le conseil, en tout cas, accepte de reporter sa décision au retour des deux envoyés. Je regarde Stenwald, savoir si ça te conviendrait. Je suis plutôt dans ton... Je te suivrai plutôt ta solution, mais... Ça te convient. Je suis d'accord pour la diplomatie. Je ne sais pas. Moi, ça a réveillé mes soupçons. Du coup, je n'ai pas confiance, vraiment. Je me demande s'il ne va pas se passer. S'il ne va pas y avoir une escarbre mouche au camp. Ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, si ça ne va pas... Nous serons là pour les protéger. Eh bien, nous serons là pour les protéger. Oui. Oui, dans ce cas, effectivement. L'égide de dalle ne sera pas trop. Eh bien, dans ce cas, je vous suis. Ok. Je vais faire un petit AFK, excusez-moi. Je vous laisse décider précisément qui fait quoi et quoi. Je reviens tout de suite. Je vais prendre quelques notes. Leur dire aussi peut-être de poster des sentinelles sur le rempart discrètement, au cas où ça tourne mal. Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'il faille... Justement, si j'ai tort et si les intentions de toutes les personnes du camp, s'il n'y a rien de louche... Oui, mais discrètement. Ils ne sont pas obligés de les voir, les sentinelles. Oui, je sais, mais moi, je me dis qu'il pourrait aussi y avoir une réaction un peu de... Enfin, que les gens de Fortbois se disent qu'il faut aller les éliminer, quoi, directement. Bah, pourquoi ils se diraient ça ? Oui, non. Bah, c'est-à-dire que si on leur dit qu'il faut s'en méfier... Non, mais si on leur dit juste de mettre par précaution nos deux sentinelles sur le rempart pour alerter si jamais ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Après, il faut voir s'ils sont vraiment dans un espace qui est visible depuis le rempart ou s'ils sont un peu plus loin. Sans doute un peu plus loin, sans doute. Sans doute que les guetteurs ne verraient rien, de toute façon. Oui, effectivement, bah, dans ce cas-là, en tout cas, on y va avec les deux envoyés et on se prépare à toute éventualité. Ok, je suis de retour. Qu'avez-vous décidé ? Le corps des Orlalois, est-ce qu'il est visible depuis le rempart ou pas du tout ? Oui, oui, il est juste à pouter. Alors, on peut peut-être juste conseiller aux anciens de peut-être poster une ou deux sentinelles par précaution sur le rempart pour alerter ? Il y en a déjà, elles ont été mises en place. Parfait, parfait. Oui, c'est logique. Dans ce cas-là, on leur dit qu'effectivement, on se propose pour accompagner les deux envoyés et veiller sur eux en cas de... pour éviter qu'il y ait le moindre problème à la réaction des gens du camp. Ça vous va ? Yes. Ok, donc vous vous y rendez tous, à ce moment ? Moi, oui, en tout cas. Moi, oui, aussi, oui. Moi, je suppose, mais je... Effectivement, le corbeau ne fera pas montre de ses talents d'imitateur humain. Mais on pourra découvrir peut-être d'autres choses. Oui. On pourrait le choper du tord de cou comme ça vite fait ? Non, je plaisante. On a dit, si on va là-bas pour... Ils sont combien ? Ils sont au moins une cinquantaine. Si on va là-bas pour les informer que c'est mal barré pour l'enterrement de Gerbald, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour les effectifs, il y a quelque chose comme une cinquantaine de combattants, on va dire, et peut-être une centaine d'autres. Suivant. Tu avais commencé à dire quelque chose à carré, excuse-moi. Oui, là, le but du jeu, c'est d'aller juste voir Gerbald. Lui et lui seul, il faut que ce soit Gerbald qui expose ses arguments, on ne va pas parler du corbeau ou quoi que ce soit. C'est une mission de diplomatie et pas d'espionnage. Donc voilà, on pourra peut-être envoyer l'un de nous, par exemple le plus petit, le plus discret, à la recherche d'informations dans le camp et savoir ce que font Valdis et son compagnon. Pendant que nous, on gardera les émissaires, je me dis que ça pourrait être quelque chose de pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Regarde, tu as quelque chose comme ça, je crois pouvoir, comme tu es petit, on a tendance un peu à t'oublier. Tu peux te faire oublier très vite et une fois rentrer dans le camp, te dissimuler pour aller voir si tu... Il y surveillait les deux du coin de l'œil, là. Les trois. Ok, si vous vous rendez au camp, vous voyez qu'il a été installé vraiment à un jet de pierre, à des murailles de fort bois, pour le coup. Et l'atmosphère est assez tendue. Dès que vous vous approchez avec deux conseillers, Béral vient à votre rencontre et fait... Alors, une décision a été prise ? Non, pas encore. Là, demain, on est toujours à l'étude auprès du Conseil des Anciens. Il va falloir se décider. L'état de Gerbal s'est dégradé. Je te rense... D'une violente fièvre, il n'en a plus que pour quelques heures. Est-il suffisamment en état pour pouvoir... voir quelques personnes ? Au moins, les deux conseillers disent... Vous pouvez le voir, mais il ne pourra pas échanger avec vous. Ok, venez, venez. Et il vous guide vers l'attente. Vous voyez que... Que Gerbal, effectivement... Alors, il y a des gens à côté de lui, là, pour l'aider, qui lui penchent le front régulièrement, ou ce genre de choses, mais là, il est visiblement pris d'une... d'une fièvre très rude, et il gémit. Il a l'air vaguement conscient, mais il n'est pas en état de parler, ou quoi que ce soit. Et pour quelqu'un qui, comme... Oui, Aldama, ou même Fredegger, qui a des compétences en la matière, ça vous paraît effectivement clair que son état s'est... drastiquement aggravé, et qu'il n'en a vraiment plus pour très longtemps. Oui, on ne peut rien faire pour soulager quoi que ce soit. Béral fut humide un peu, à côté. Il faut se temps pour prendre une décision. Morsan, Gerbal, il était un homme bon. Il a passé 30... Je lui ai accordé un peu de pardon de faire... d'avoir un petit peu de cœur pour lui. Le conseil des anciens est très divisé, c'est pour ça que nous avons pris du... Enfin, c'est pour ça que nous arrivons si tardivement. Nous sommes désolés, justement, nous ne pouvons rien. Et peut-être qu'on est un peu en dehors de la... Les deux conseillers sont sûrement avec... Donc, les deux conseillers sont avec Gerbal, on peut peut-être être un peu en dehors, à l'écart avec Béral, et je peux peut-être lui expliquer ce qui s'est passé. On peut peut-être, avec Frédégar, justement, on peut peut-être essayer de lui expliquer ce qui s'est passé et ce qu'on a vu. Tu penses que les conseillers surveillent un jeu, non ? Il faut jouer, par contre. Donc, je vais avec Frédégar. Écoutez, Frédégar, je crois qu'il faut dire à Béral ce qui s'est passé, en fait. Tout ce qui s'est passé, y compris ce que vous avez vu d'Amaguer. Surtout ce que nous avons vu. Avant cela, oui. Alors, pour vous faire simple, Béral, nous avons donc transmis la requête de Gerbal au Conseil des Anciens et vraiment, il y a... Encore de la soirée, aucune décision n'a été prise. Grosso modo, une moitié était pour accéder à sa requête, une moitié était opposée et il y avait une personne qui était susceptible de faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Il s'agissait d'un des nombres du Conseil des Anciens qui s'est nommé Attermud, qui est allé... Le nom vous dit peut-être quelque chose ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. C'était le meilleur ami de Gerbal dans le temps. Il s'est censé de sa sœur. Exactement. Donc, il est sûrement parti... Il est parti se recueillir sur la tombe de sa sœur et là, il est persuadé d'avoir entendu la voix de celle-ci lui parler et lui dire de ne pas accéder à la requête de Gerbal. Alors, voilà. Est-ce l'édification d'un vieil homme ? Y avait-il vraiment une voix ? Mon ami Gagariel ici présente ainsi qu'Eldemar ont aussi entendu quelque chose mais il semblerait peut-être qu'il ne s'agisse pas de la voix d'un fantôme mais peut-être d'une voix cherchant à imiter celle de Géna. Et il me faut maintenant vous... Vous en avez l'air d'être quelqu'un de bien aussi, Béral. Il me faut que vous questionnez je pense sur cette personne qui vous accompagne depuis quelques années je parle de Valdis et de son corbeau surtout. Nous avons... Nous craignons qu'il s'agisse de ce corbeau-là qui est cherché à imiter la voix de Géna. En quel but ? Nous l'ignorons mais si vous avez une idée si vous pouvez nous en dire plus aussi sur Valdis peut-être que cela nous... Je vais te demander Frédégar de faire un jet de... Ouais persuasion ou énigme parce que tu vois qu'il est un peu bloqué quand tu as commencé à raconter cette histoire mais... Il y est... Comment dire ? Il n'y est pas totalement hermétique visible mais il faut pousser un peu plus peut-être. Ouais dans ce cas-là je vais opter pour la persuasion. J'ai déjà entendu ce satan des corbeaux imiter la voix humaine mais... Ça me paraît beaucoup quand même mais pourquoi est-ce que... Nous avons vu décoller en fait en entrée de ronde avec Valdamar où on a vu on a vu Attarmu prier sur la tombe et d'un coup il est parti en courant qu'il avait eu un fantôme mais c'était pas le cas il y avait honnêtement il n'y avait pas de fantôme et par contre on a clairement vu un bel oiseau noir que nous avions vu le matin même chez vous vous avez pu le voir que nous avons échangé quelques mots avec Valdis Je ne dévoilerai rien de son passé car ici les gens n'ont pas de passé mais nous nous connaissons et je connais ce corbeau aussi ce n'est pas la première fois qu'il nous cause des ennuis il a l'air très indécis très partagé écoutez nous comprenons bien que les pour avoir parlé avec Garbal pour avoir parlé avec vous que les buts je pense de Garbal sont très honorables et si ça ne tenait qu'à nous nous ferions de vous pour que pour que c'est de sa requête mais il y a souvent des choses qui nous échappent dans tout ça en particulier justement comme vous dites ce 7 années corbeau pourquoi dans quel but nous n'avons aucune idée mais nous ne sommes pas forcément sûrs que ce soit dans des pour la meilleure des intentions c'est justement là cela mais mais simplement en péril le 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 souhait de Garbal de mourir à Farbois car si la requête de Garbal venait à être à être malheureusement refusée à mon avis personnel on ne peut pas refuser à un vieil homme comme celui comme lui de mourir sur sa terre quatre hommes non armés qui viennent déposer son corps et tout ce qu'il demande mais bon je peux comprendre aussi l'héréticence de certains hommes dévoil vieille haine recuite voilà et cela attiserait justement de de refuser la requête de Garbal attiserait la la colère dans les deux camps et attiserait la haine dans les deux camps et il y a toujours des gens pour profiter de ces je ne serais pas le dernier à succomber à la colère si Garbal mourait ici comme un chien devant les portes de la ville mais je peux comprendre ça Garbal se met un petit peu plus à l'écart et il a l'air de parcourir le campement à grands pas visiblement en train de rechercher Valdis et il ne la trouve pas il pose des questions à quelques autres dehors la loi de savoir s'ils l'ont vue personne ne sait où elle est les deux conseillers sortent de la tente de Garbal Béral revient vers eux et les prie de prendre une décision rapidement parce qu'ils ont bien vu l'état de Garbal mais les deux conseillers restent mutiques ce n'est pas le lieu de discuter leur décision ils retournent à Woodshed que faites vous moi j'ai un petit doute peut-être qu'il faudrait retourner au moins l'un d'entre nous retourne auprès du conseil des anciens je me propose pour essayer d'être vigilant là-bas aussi parce que si Valdis a disparu elle aurait peut-être pu s'introduire dans Farbois et je ne sais pas il y a une lampe à voler peut-être des choses comme ça la lampe ce n'est pas à Farbois non ce n'est pas celle-là d'accord je pense d'accord je pensais qu'il y avait quand même non j'ai mal compris tout à l'heure peu importe mais peut-être que c'est une diversion tout ça en fait ce serait peut-être possible on n'en a pas pour longtemps de toute façon voulez-vous que jeudi à Béral nous on en a on est à quoi 10 minutes un quart d'heure peut-être du du village bon 5 minutes 5 minutes écoute on va aller on va les raccompagner et puis on va raccompagner jusqu'aux portes du village les deux conseillers les mettre en sécurité où ils seront pris en charge après et après on va partir chercher Valdis je vais le proposer à un c'est le changement de son nom Béral pardon excuse-moi je l'ai proposé à Béral voulez-vous que une disparition qui me semble fort à propos voulez-vous que nous jetions un oeil à voir si elle est partie quelque part de toute façon là nous ne pourrons plus grand chose pour les pour pour Gérald son sort est entre les mains des des hommes des bois croyez-moi et son compagnon a disparu aussi c'est plus le fils oh oui je suppose toute la famille oui aucun n'a été vu dans le camp savez-vous pas où ils sont partis aucune idée bon raccompagnons les rapidement les raccompagnons rapidement les les conseillers et puis nous irons faire un tour un tour au cimetière sur la tonte de Gaina si vous voulez nous suivre Béral rendez-vous là-bas d'ici à une dizaine de minutes je sais pas si ça serait une très bonne idée je crois qu'il vaut mieux que j'essaye de calmer un peu les esprits ici si je peux y parvenir mais c'est pas grandit et ici votre Gérald disait que vous n'aviez pas de chef mais il faut quelqu'un en qui vous êtes responsable de tous ces gens nous allons en tout cas faire faire tout notre possible pour retrouver Valdi c'est au moins qu'elle nous donne des explications si ça se trouve elle n'est pour rien mais croyez-moi tout cela est fort à propos Béral il est visiblement très chamboulé très indécis et ouais vous pouvez sentir que il a bien conscience que là il y a d'énormes responsabilités qui passent sur ses épaules dans ces conditions est-ce que vous savez Béral si 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 quelque chose de précieux se trouve à à Fortbois que peut-être Valdi serait l'intention de prendre de voler bien en fait il y a Béral ne voit pas vraiment et pour le coup Aldamar toi tu connais les établissements il y a des hommes des bois il y a il y a des trucs qu'on peut voler comme on peut en voler partout quoi des vieilles des vieilles épées ou des choses comme ça éventuellement mais sinon il n'y a rien de particulier qui distingue Fortbois non mais pour le coup il n'y a pas d'équivalent de la langue de Baltie ou tout ça à votre connaissance du monde ok raccompagnons rapidement les conseillers et puis après filons au cimetière bah oui oui vous avez pu raccompagner les conseillers ils n'ont pas pipé mot depuis qu'ils sont sortis de Fortbois et l'Otan d'y rentrer ça a été convenu visiblement comme ça ils partaient en observateur et ils écoutaient mais ils n'ont pas prononcé un mot de tout leur séjour dans le camp dehors la loi vous pouvez voir que la tension a quand même grimpé aussi du côté de Fortbois il y a davantage de sentinelles qui ont été placées à l'entrée de la ville très bien trop bon Valvis ouais alors ok je vais regarder ce que j'ai parce que là je suis en terre connue normalement c'est de l'isir ouest ouais ouais western leaves ouais je l'ai hop ok je l'ai cherché aussi et bien écoute dans ce contrat que d'autres créatures connaissent en nombre exact et leur allure et avec ça aussi j'ai un avantage sur la préception en trac donc je vais regarder un petit peu aux alentours du cimetière parce que on part du camp ou on part du cimetière là vous avez ça vous de me le dire ouais on va partir du cimetière écoute je sais pas un corbeau ça a une longue écoute on va regarder au cimetière et dans les alentours voir s'il y a eu une présence humaine déjà on va regarder derrière la tombe voir s'il y a des herbes fraîches qui sont couchées et ensuite on va élargir les cercles petit à petit pour voir si on tombe sur la trace de quelqu'un qui était dans le coin voilà moi je procède pas un soucis ça me paraît une bonne idée oui ça me paraît bien aussi vous y allez tous donc ou il y en a qui restent à bout de salle moi je vais peut-être à garder peut-être ah non ouais non je vais vous suivre ils ont à se garder tout seul visiblement quand même après peut-être pour faire un peu l'intermédiaire si jamais il y a des développements entre les hommes de fort bois et ceux d'un de de carbone ouais peut-être mais dans ce cas-là ce serait plutôt un diplomate et pas forcément un petit diplomate avec des charentaises en forme de pied en visant mais écoute oui oui c'est peut-être pas mal si tu veux rester si tu te propose Frédégar ça me fera ouais je vais faire ça juste c'est vrai que genre Aldamar et moi ça me paraît logique Aldamar connaît bien la région moi aussi mais oui Aldamar ne veut pas qu'il parle donc oui vaut mieux que j'aille en forêt faire de la chasse c'est vrai qu'en persuasion avec toi et moi en persuasion on est bien bah écoute Go alors courage Frédégar je vous donnerai des spécialités de par chez nous bon tour merci ça c'est en l'embuscade méfions-nous oui ok bah ceux qui vont vers la tombe vous pouvez faire un jet de perception ou d'investigation ou de survie ou suggérer quelque chose c'est la nuit on est d'accord oui perception en avant voilà une seconde ok ah oui bah avec 29 là c'était suffisant bon bah c'est pas terrible comme j'ai donc Agariel tu es fort belle tu pouvais pas faire mieux il n'y a aucun doute là dessus bah on devait hors du passage d'Atarmud récemment tu ne vois absolument rien aux environs des tombes il n'y a même pas une plume de corbeau qui est restée derrière la tombe fraîche ou ici ça tu peux en trouver une oui ok donc bah écoute pareil même procédé on va aller voir au un petit peu bas autour du campement on va rejoindre le sur le chemin du campement entre les tombes et le campement on va voir si on voit quelque chose oui on va voir quelque chose et mais et en plus je vais grouger quoi bah là il y a eu un petit peu de passage mais le vôtre celui des conseillers d'Eral qui s'était avancé un peu plus voilà pour le passage récent parce que tu as déjà suffisant pour distinguer évidemment ça serait normalement de toute façon l'endroit assez passant mais c'est tout ce que tu vois récemment et non tu ne vois pas de traces j'imagine que tu ne cherches plus particulièrement Valdis ou ça rien qui te permette non ça va plus ok quand on va partir donc excuse-moi vas-y ouais non je ne sais plus Gérion a disparu aussi ou pas oui oui et Elf Sigil Béral les a cherchés tous les trois et il ne les a pas trouvés tu veux faire les rumeurs de la terre donc je vais faire les rumeurs de la terre en fait un peu je pense que je vais faire ça je vais choisir un endroit approprié qui me semble approprié pour pour ça si peut-être pour la route du campement tu vois je vais continuer un petit peu et je vais voir s'ils n'ont pas ils ont sûrement dû bifurquer peut-être avant le campement ou autre et je vais me mettre un peu derrière le campement en quelque sorte peut-être à 200 mètres tu vois histoire de ne pas avoir les bruits parasites trop du campement et de pouvoir faire rumeur de la terre ok donc c'est un jet pur de sagesse c'est ça survie 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 bon allez bon allez et voilà désolé je vais un gros jet encore j'ai enchaîné les 17 et les 18 là ok alors donc ouais tu colles ton oreille au sol j'imagine 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 ça fait même elle se met à plat en fait des guerrilles sur le sol pour faire ça elle se met complètement à plat les bras en croix un ventre face face contre terre pour faire ça elle fait ça comme ça ça doit être un spectacle un peu étonnant pour tes camarades et quoi quoi t'as vu le faire de temps en temps avec les années tu as atteint un degré de maîtrise impressionnant pour cette capacité effectivement là ça relève de l'information miraculeuse on va dire qu'a priori simplement coller son oreille au sol ne permettrait pas d'identifier la piste précise d'une femme et d'un enfant mais dans ton cas c'est bien ça et tu sais qu'elle est pas très loin en fait mais un petit peu au delà du campement des Orlalois dans la forêt tu peux aussi ouais là t'as l'information de type miraculeuse tu peux supposer qu'elle qu'elle et Gérion et Elf Sigil tous les trois s'y sont rendus peut-être simplement quand vous avez approché le camp de votre côté juste pour se tenir un petit peu à l'écart sans avoir sans y avoir passé forcément beaucoup de temps directement mais plutôt en réaction à vos gestes je me relève je regarde mes caméras j'ai très bien je sais où ils sont ils sont pas pas très loin on peut je propose presque d'aller chercher Béral mais il nous a dit que bon je pense qu'il ne quittera pas ton camp je crois que c'est à nous d'aller les chercher mais jamais vous arrivez à le convaincre pourquoi pas après tout ce sont les ceux de sa communauté tu vas gagner l'inspiration de passer à Gael ok merci pour moi pour moi c'est pas à nous de nous faire les justiciers dans cette affaire je j'ai pas envie quoi voilà mais je sais où ils sont vous êtes vous en pensez quoi en fait vous tous vos personnes enfin Stenwald moi je comprends rien c'est gentil ça je vous le dis moi j'y comprends rien franchement qu'est-ce qu'elle est partie faire c'est n'importe quoi enfin je veux dire moi je pense que si elle s'est évaporée c'est qu'elle a forcément un truc à se reprocher oui ou qu'elle avait peur qu'on l'accuse va-t-on chercher Béral non mais si si Valdis en profite pour s'éloigner je retrouverai vous inquiétez pas je sais exactement où elle est je retrouverai justement faisons mine de ne pas l'avoir trouvé rentrons vers le camp il n'y reviendra pas de si tôt je sais où elle est ok avec l'ambiance au conseil d'Eterrior vraiment tout le monde est à cran tout le monde sait que Gerbald est sur le point de mourir et le conseil n'a toujours pas fait entendre sa décision donc là on va du coup je pense que je pense qu'Agerl en fait du coup elle va voir Béral ça me semble logique que ce soit eux qui fassent la police j'ai pas envie de faire la police dans cette affaire ça me semble logique après si vraiment vous voulez faire autrement je vous suis mais voilà du coup je vais voir Béral et je lui dis que je sais où est Valdi s'il veut venir avec moi pour m'interroger elle est pas très loin elle est à peut-être 10 minutes du camp maximum on aurait pas pour autant une demi-heure tout au plus et au moins tout le monde comme ça aura le le coeur net de ce qui s'est passé je vais demander quand même un jet de persuasion tu veux le faire avec avantage mais voilà c'est que il a du pain sur la planche oui pardon je sais pas ce que j'ai fait moi j'ai fait deux ben voilà c'est là où j'aurais dû faire un 18 écoutez je suis pas con je pense pas que ce soit une bonne idée que je quitte le campement là maintenant calmez-vous calmez-vous puis il passe sans cesse d'un hors la loi à l'autre en donnant des tables dans le dos des choses comme ça en disant on va faire ça comme il faut on va attendre la décision du conseil mais lui-même vous sentez qu'il n'y croit pas plus que ça c'est un peu je vois que les esprits commencent à s'échauffer et ouais je me prépare à la bagarre ça me dit rien qu'il veille moi je suis avec les gens du conseil c'est ça oui les deux envoyés ont fait leur rapport à peu près dans les mêmes termes donc ils confirment que Garbal n'en a vraiment pas pour l'enterre et que très clairement il simule pas il est sur le point de mourir ça ça ne fait aucun doute tout le monde est d'accord là dessus mais quant à la décision qui doit être prise à Tarnude et toujours les positions demeurent les mêmes donc à ce stade après après l'envoi de ses conseillers finalement ça ne change pas grand chose et le conseil semble prêt à prendre sa décision qui est défavorable en ce cas là je leur dis s'il vous plaît patientez encore un peu il y a quelque chose de pas clair et que nous aimerions résoudre avant toute chose dans le temps restreint certes qui nous est imparti persuasion le conseil veut bien retenir encore sa décision maintenant au point où on en est à ce stade comment dire retenir la décision joue forcément en faveur de ceux qui refusent l'accès de Gerbal parce qu'à ce stade il suffit d'attendre et de ne pas se prononcer pour que Gerbal meure en dehors de l'envoi ça devient très clair c'est quelque chose dont tout le monde est conscient dans la salle même si certains parmi eux semblent avoir envie de marquer le coup véritablement de ne pas avoir de faux fuyants comme ça et de dire que l'accès est refusé mais c'est plutôt entre ces deux tendances à ce stade qu'il y a encore de la discussion presque bon écoute je ne sais pas nous on va peut-être pas je pense que devant le refus de Gerbal quand je vois qu'il est très occupé on ne va pas trop traîner non plus est-ce qu'on va chercher Valdis en lui demandant en lui disant que c'est son son camp qui l'a devant oui je pense je pense est-ce qu'entre temps on va chercher Frédégar avant une bonne question ça nous prendra quoi 10 minutes un quart d'heure 20 minutes aller-retour on va dire Frédégar non moi je suis juste à côté enfin le campement des hommes des bois est à 5 minutes comme Nebal l'a dit donc ce qui fait que une dizaine de minutes pour arriver en haut de Fortbois d'accord ok bon bah écoute on va chercher Frédégar et puis on part direction Valdis et justement on va faire un petit tour on va faire un petit tour pour avancer discrètement sans qu'elle puisse nous repérer ok il va falloir faire déjà de discrétion par contre oui tous tous ceux qui y vont et on remonte tous chercher Frédégar là ou oui on peut dire pour pour approcher discrètement 32 ouais vous m'entendez pas moi par contre par contre c'est un volt il y a des voilà clink la réussite de Frédégar va compenser l'échec de Stunwald j'ai pas fait encore attendez il est tellement discret qu'il étouffe le bruit de mon armure exactement je fais du soin négatif oh bon on vous laisse derrière le damard il y a des pardon c'est une valve des théoriques en plus elle a fait un bon jet de perception ouais donc elle nous voit bien arriver il faut faire un jet de perception maintenant ou de survie pour pour la suivre ensuite ok ok Akari elle est frais d'égard vous comprenez que elle a clairement perçu votre présence elle et son petit groupe et elle s'est enfoncée encore un peu plus dans la forêt très bien on suit ouais on va pas la lâcher on suit on augmente le rythme est-ce qu'on peut supposer où elle vint est-ce que Eldamar peut savoir par exemple qu'elle elle rejoint une cache des hommes des bois ou non t'as pas une connaissance assez précise des environs de fort bois pour savoir ça ok mais là encore Akari elle Frédégar notamment qui avait bien réussi le rejet précédemment vous pouvez supposer que ces mouvements sont en réaction au vôtre très clairement c'est pas forcément quelque chose de très planifié et pour le coup au bout d'un moment elle semble bah vous pouvez la la rejoindre en fait alors clairement vous ne la prenez pas par surprise elle est juste assise sur un sur un rocher il y a Gyrion qui est qui est endormi sur ses genoux et Elf Sigil derrière elle qui est debout qui regarde la lune ils vous ont vu mais ils n'ont pas de réaction particulière et laisser Frédégar parler ok je te pose le coude ouais par contre je veux bien que tu me briefes un peu au préalable dans la guerre on lui demandait des éclaircissements quoi ouais bien le bonjour Madame Valdis nous cherchions à vous parler en fait quelques questions à vous poser en fait si vous le permettez si vous le permettez bien sûr bien sûr je vous écoute c'est un le corbeau il est dans le parage il est sur son épaule ouais c'est un bien bel oiseau que vous avez là votre corbeau il nous a bien épaté hier matin à contrefaire nos voix il limite très bien aussi les voix des mortes non qu'en pensez-vous je ne sais pas vous parlez toujours pareil ok parlons plus franchement si vous le souhaitez avez-vous intérêt est-ce que est-ce que Garbald meurt hors des murs de fort bois vous avez choisi brutalement le sort de ce vieux fou ne me concerne pas le moins du monde vous dites ce qui ne vous concerne pas vous et le sort de votre communauté celle que vous avez rejointe est-ce qu'il vous importe sans doute je ne souhaite que le meilleur par tous ces braves gens et vous nous nous donc la paix le bonheur et l'harmonie entre les peuples bien sûr et nous ne comprenez pas enfin nous ne comprenons pas en tout cas vous parlez de ces gens de ces braves gens vous avez rejoint une communauté sans vraiment faire partie vous semblez vous passer en dehors là peut-être qu'on vous entend pas du tout j'apprécie ce groupe ce sont des gens bien nous sommes d'accord sur ce point mais non oui tu veux dire quelque chose à carrément non vas-y continue continue ouais mais pardon non vas-y continue continue je t'en prie enfin je cherche un peu à ce que je pourrais dire donc si je vais t'es hésiter à me souffler n'hésite pas parce que là j'allais la question sur le corbe je pense que je vais bah oui moi aussi voilà je vais sortir une plume que j'avais trouvé derrière la tombe je crois que votre corbeau a fait un tour derrière la tombe de a fait un tour derrière la tombe de Gaina 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 j'ai la balance bah disons si vous avez quelque chose enfin c'est quoi déjà l'occasion vous 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 des relations à en venir en dix et accusation et menace une simple plume de corbeau ne prouve pas grand chose en tout cas nous l'avons vu nous avons vu ce qui s'est passé est-ce que vous reconnaissez qu'un corbeau qui parle c'est pas un corbeau qui court les rues il n'y a pas 36 000 l'entendu milieu mais peut-être vaut-il mieux demander au corbeau elle a un petit sourire elle le tapote sur son épaule et le corbeau déploie les ailes il s'envole il se place devant les pieds de Frédégar et il fait comme une courbette avec son bec bien le bonjour monsieur corbeau bien le bonjour petit homme eh bien qu'avez-vous à nous dire notamment sur votre présence hier ou cette nuit au cimetière vous ne portez pas Gerbald dans votre coeur ou il y a autre chose j'aime beaucoup Gerbald j'aime beaucoup tout le monde il prend une voix vraiment de petit gamin en disant ça ça a l'air de faire sourire Valdis Elf Seagil aussi qui a l'air de contourner un peu plus il a l'air de reprendre le chemin du campement et vous aimez bien imiter les voix des gens décédés petit corbeau le corbeau hoche la tête comme s'il ne comprenait pas vraiment mais vous imitez les morts corbeau maître corbeau le corbeau se retourne vers Valdis qui lui fait signe des yeux de répondre mais le corbeau se contente de dire je ne comprends absolument pas de quoi vous voulez parler ne faites pas les nous s'envoyons maître corbeau vous avez été aperçu hier cette nuit je veux dire au cimetière vous avez imité la voix de Gaïna l'ancienne la fiancée morte de d'Atarmuid vous lui avez dit que vous que Carbat était toujours un assassin que Gaïna ne l'avait jamais pardonné et que toute entreprise de réconciliation était voie à l'échec pourquoi ? le corbeau se retourne à nouveau vers Valdis comme pour lui demander quoi dire Valdis hausse les épaules et même si le corbeau n'a pas vraiment d'épaule c'est comme s'il les haussait aussi avec ses petits mouvements d'aile Elf Seagill est clairement retourné au campement à sa staff bon mais t'as vu que ce corbeau ne comprend pas grand chose à grand chose et qu'il est tout juste bon à répéter ce qu'on lui dit de répéter n'est-ce pas petit corbeau ? n'est-ce pas petit hobbit ? voilà Valdis a l'air de beaucoup s'amuser ce n'est guère plus qu'un perroquet peut-être que je devrais mieux peut-être que nous devrions nous adresser à sa maîtresse Valdis lève un doigt en l'air comme un signe d'attente et ne dit rien pendant plusieurs secondes et puis de grands cris d'outrage proviennent du campement Valdis sourit et se lève elle époussette un petit peu ses genoux elle réveille tendrement son fils et reprend la direction du campement vous entendez des cris outragés qui viennent de là-bas moi je meuris vers le camp pareil je dis à Valdis si vous voulez un avenir pour votre fils vous devriez cesser ses manigances et avoir de meilleures fréquentations la prochaine fois elle t'ignore complètement elle avance d'un pas assez décidé avec son enfant vers le campement et les autres qui se sont précipités davantage pour arriver au campement vous apprenez que Garbald est mort et il est mort en dehors des murs de Farbois les esprits sont très échauffés les hors-la-loi de la bande sont tous très peinés mais beaucoup sont vraiment en colère ils rugissent ils se plaignent mais bon sang ces gens n'ont absolument aucun coeur ça faisait 30 ans 30 ans qu'ils souffraient à combattre le loup-garou pour expier sa faute c'était pas suffisant ils se mettent tous à gueuler comme ça il y a beaucoup de tension vous pouvez voir aussi qu'il y a beaucoup d'archers qui se sont installés sur les palissades attention il y a un truc qui fait du bruit je sais c'est ton micro c'est bien qui se déclenche et clairement vous voyez que quand vous approchez que Elf Sigil contribue à beaucoup échauffer les esprits je me dis qu'on aurait dû l'empêcher de partir peut-être les petits Elf Sigil rendu-moi la ralentir tant pis une action particulière on essaye d'appeler d'appeler au calme tendu du côté des hommes des bois hors des murs que de cette fort bois pour leur dire je pense calmer le jeu je sais pas bah si je t'écoute ouais d'accord alors je me redirige vers le vers la vers la baraque où se trouve le conseil j'ai oublié en particulier la maison du conseil des anciens pour pour leur parler on est au campement en fait oui moi je vais tout seul comme un grand au conseil des anciens d'accord bah oui pour leur dire que je suis un peu pas très satisfait qu'ils aient laissé pourrir la situation sans donner de véritables réponses parce que à moins qu'on puisse s'assurer auprès de Béral mais aucune réponse n'a été donnée je suppose on va leur dire que la situation est la suivante que maintenant ils ont un problème qui s'appelle Elf Sigil et Valdis et qu'ils vont profiter de la colère la colère qui a été créée par la terre moiement et le fait de ne pas avoir pas avoir permis à un vieil homme de finir de faire de rendre son dernier souffle sur leur sur ces sur ces anciennes terres voilà et que maintenant ils ont un problème de plus à gérer ils profitent d'une tragédie qui ont son avantage d'ailleurs la loi s'avance près des palissades et se mettent à insulter de tous les noms les sentinelles qui sont qui sont installés lesquels bandes leurs arcs je leur crie d'arrêter parce que c'est pas en se tuant qu'on pourra en s'entretuant qu'on pourra régler la situation ça va être un jet d'intimidation là pour le coup ça va encore être ma fête tu peux tenter persuasion éventuellement d'accord je me joie à lui et moi j'ai l'avantage en intimidation alors hop oui c'est bien ce que je pensais je me mets sur la enfin j'essaye de me mettre devant l'arc d'un enfin devant le devant un hors la loi qui je sais pas qui s'apprête à lancer une pierre ou qui bande son arbre ou un truc comme ça ouais ok tu peux tenter un jet toi aussi donc le rick celui d'Eldamar on t'a pas du tout écouté on t'a totalement ignoré je cherche là où j'ai l'avantage mais je le mettrai après j'ai une compétence pour ça bon ça change pas grand chose ok bah ouais tu calmes un peu le type qu'il y a devant toi mais tu vois que lui comme d'autres sont sont totalement ravagés en fait ils s'englottent pour le coup ils prennent ça vraiment très très à coeur ils ont les larmes qui russent sur leurs joues mais mais ce sont en même temps des hommes armés potentiellement dangereux tu vois que Béral est dans cet état aussi pour le coup alors lui peut-être qu'il a il essaye de se maîtriser un peu plus peut-être parce qu'il t'entend et qu'il voit ce que tu fais mais mais d'autres à côté par contre deviennent de plus en plus agressifs et ils se rapprochent toujours un peu plus des murailles de de Bourg-la-Bois de de Fort-Bois pardon et maintenant les sentinelles qu'il y a sur les palissades ils se contentent plus de bander leurs arcs et les pointent sur eux très clairement moi je me dirige vers le groupe qui est le plus le plus agressif justement et et oui je je fais ma voix de de soldats je leur dis arrêtez ça vous allez vous faire massacrer ils sont ils sont beaucoup plus nombreux que vous et vous n'avez rien à gagner en tout ça vous ne voulez pas d'un combat entre frères tu peux faire un jeu soit de persuasion soit d'intimidation ok tu sens qu'il y en a quelques-uns dont Béral qui peuvent être vaguement raisonnés par contre là ce que vous avez fait Béoric et toi ça vaut pour les hors la loi ça n'affecte pas du tout par contre les sentinelles sur la palissade qui sont pas à portée de bois qui sont pas à portée d'être persuadés ou intimidés dans ces conditions et là Frédégar il est pas moi je suis en route vers le enfin c'est que j'ai déjà atteint le conseil des anciens et demande leur c'est possible que il est peut-être mort mais de d'intéresser ses restes sur les terres sur ses terres ouais quelque chose comme ça voilà maintenant qu'il est mort enfin voilà c'est mais calmer le jeu et pas avoir un massacre sur les bras qui justement a été provoqué par des gens qui sont ravis d'avoir ce massacre ouais essayer de les convaincre c'est ce que je te dis quand je te vois filer essayer de les convaincre de rapatrier les restes j'en parle à Béral ouais mais pour le coup c'est Frédégar donc il faut que je vois si tu veux tenter un truc comme ça enfin je te laisse le dire d'abord et puis après toi j'aime ben donc là je suis face aux anciens je suppose oui tu vois qu'ils sont très conscients de ce qui se passe à l'extérieur les cris outragés dehors la loi ont été attendus ils savent très bien ce qui s'est passé ben voilà c'est la situation compliquée messieurs vous avez j'imagine que vous n'avez donné aucune réponse nous étions nous allions le faire quand les cris ont retenti notre réponse était bien sûr de refuser l'accès aux sauveurs ici mais vous n'avez pas donné de réponse donc la situation est restée pour rire et nous nous retrouvons tous avec un problème de plus sur les bras alors personne ne veut un massacre je pense par ici si vous voulez bien écouter mes humbles suggestions ce serait d'essayer de calmer le jeu peut-être en ramenant vos sentinelles en tout cas en leur disant de baisser leurs arcs enfin en tout cas tous hommes sont venus nous agresser oui nous ne faisons que défendre notre terre et tant à nous nous n'avons jamais commis de crime qui nous a imposé de la quitter j'entends bien mais les hommes pour l'instant ne vous ont pas encore physiquement agressés c'est juste des esprits qui s'échauffent d'un côté comme de l'autre de la palissade et je pense que le terme qui serait approprié en cet instant serait désescalade donc essayer de refroidir les esprits de boire frais de penser calme tout ça tout ça il y aurait peut-être un compromis qui serait peut-être acceptable par toutes les parties maintenant que Garbal est décédé ce serait son inhumation sur la terre de fort bois ça ne résoudra pas tout mais peut-être que cela permettra avec des concessions des uns et des autres de venir trouver un avantage personne n'a envie d'un massacre ici vous voulez avoir le massacre là comme ça de centaines de hors-la-loi sur 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 la conscience et je ne pense pas que c'est ma mort la loi ait envie aussi de de vivre avec la avec le fait d'avoir massacré un village tencier de l'autre ils sont des hors-la-loi ils n'ont rien à faire de rien si ce n'est leur propre intérêt bien sûr mais le cas de il faut en revenir au cas de Garbal qui est un cas bien particulier c'était après tout tout revient à lui et à lui seul et à son à sa faute originale et à son à sa volonté d'avoir d'avoir essayé de rattraper cette faute et de ne pas y avoir réussi bien sûr mais l'ennemi qui contre qui le combatait le Bougarou est quasiment invincible et nous mes compagnons et moi en savons quelque chose nous l'avons combattu une fois il n'est toujours pas mort ce n'est pas une créature qui qui dont on se débarrasse si facilement et je ne sais même pas si on pourra un jour s'en débarrasser c'est quoi qu'il en soit il y a consacré sa vie il l'a combattu à plusieurs reprises dit-il je parle d'expérience monsieur moi aussi je l'ai combattu et nous avons cru l'avoir l'avoir au pied et non ce n'était ce n'était qu'une ruse peut-être a-t-il mille vies à les savoir mais tu peux faire un jet de persuasion ou suggérer une autre compétence par contre ce sera à des avantages bon ouais vas-y au besoin je te passerai inspiration non t'es pas à côté de lui ouais je suis pas à côté de lui merde je pense que je vais faire persuasion non attends attends comment dire à Tarmud et les formels lui pour le coup il a entendu la voix de Gaina disant qu'il fallait refuser l'accès à Gerbald donc lui ne va pas l'accepter et la plupart des autres qui sont contre restent un peu dans cet esprit mais ceux qui étaient plus favorables à Gerbald plaident effectivement ils pensent que la solution de compromis que tu proposes serait davantage acceptable après tout on va pas s'acharner sur un homme mort etc etc donc ça relance un petit peu la discussion le problème c'est à l'extérieur par contre je vais vous demander ceux qui sont à l'extérieur si vous avez une action à faire dites le je continue gesticuler moi je continue de gesticuler dans la zone moi je suis allé dire à Bérald je suis trouvé Bérald pour lui dire écoutez on essaie de négocier ne faites rien n'attaquer rien on négocie de pouvoir ramener le corps de Gerbad et l'enterrer sur ses terres et calmer calmer elf sigil regardez il est là à exciter il est là à exciter vos compagnons je sais pas que Valdis aussi le fait de son côté voyez elf sigil et Valdis qui viennent de réapparaître nous avons trouvé et suivi ce qu'on prend où il doit s'est éclipsé voyez les ces fauteurs de guerre voyez les ces diviseurs vous pouvez calmer vous pouvez calmer les vôtres m'aider à calmer les vôtres nous sommes en train de négocier pour rapatrier le corps de Gerbad sur ses terres voilà il serait d'égard il est parti au conseil des anciens effectivement il est certain qu'il reviendra avec une réponse qui nous apaisera tous Gariel tu peux tenter un jeu de persuasion à des avantages ok oh c'est catastrophique au moins c'est pas les flèches se mettent à voler de part et d'autre tôt ça tourne plus ou moins à la bataille encore que dans ces conditions voilà cette bande de dehors la loi totalement furieux et désemparée ne met pas en danger Fortbois à ce stade avec ses palissades et tous les archers qui sont dessus il commence à y avoir des morts du moins du côté dehors la loi vous pouvez pas vraiment le savoir pour ce qui est du côté de Fortbois et au bout d'un moment la bande dehors la loi se replie dans la forêt elle ne va pas chercher à prononcer l'affrontement au delà mais clairement ce qui s'est produit à ce stade c'est voilà vous voyez que l'inimitié maintenant parce qu'à la base le statut d'or la loi c'est plutôt une forme d'indifférence on va dire entre les deux là maintenant on en est totalement au point de l'inimitié et clairement vous avez vu que Elf Sigil et Valdi ont su jouer sur le ressentiment de ces or la loi vous pouvez supposer qu'ils vont prendre l'ascendant dans leur troupe les esprits se calment un petit peu à Fortbois les sentinelles restent à veiller mais vous savez qu'il n'y a pas d'assaut à craindre à proprement parler vous savez par contre que la dépouille de Gerbald est toujours dans l'attente où elle était restée le campement a dû être abandonné rapidement par les or la loi c'est la seule chose qui reste de cette triste affaire avec vous quelque chose de particulier à faire on va dire moi je ce que j'ai à dire c'est que Elf Sigil et Valdis décidément ne sont pas clairs dans cette histoire et qu'il me semble en tout cas qu'Elf Sigil a activement envenimé les choses au moment de la mort de Gerbald délibérément en tout cas favoriser le conflit et pour moi cet Elf et cette humaine ne sont pas ne sont décidément pas clairs du tout quand il y aura une confession Elf Sigil n'est pas un Elf c'est un humain mais avec des traits avec des traits elfiques d'accord avec un gros score en charisme pareil je dis que le conseil maintenant a un problème ils sont mis à dos une bande de gens qui vont tenter des embuscades avec à leur tête Elf Sigil et Valdis qu'ils retiennent bien ces noms parce que malheureusement leur communauté va avoir à tout prix dans les prochaines années de la décision de ne pas avoir pardonné que je ne critique pas telle est la décision des zones des bois mais par contre je leur suggère vraiment d'enterrer de remettre Garbalt dans ses dans ses droits en enterrant sur les terres des zones des bois afin d'apaiser les esprits et de ne pas laisser l'ombre gagner le coeur des hommes d'un côté comme de l'autre vous pouvez tenter un ultime jet de persuasion pour ça il faut qu'il soit bien réussi par contre pour que ça passe comme j'ai parlé je vais devoir le faire je suppose mais pour que je fasse pas une critique ah bah voilà voilà c'est maintenant que tu sors alors Atarmud va s'opposer à ce qu'il soit enterré auprès de sa soeur très clairement par contre le camp le plus raisonnable on va dire est d'accord pour déposer ses cendres dans un endroit qui relève techniquement de fort bois un peu à l'écart mais qui en relève quand même c'est la solution de compromis qu'ils peuvent trouver il n'y aura pas mieux a priori et la cérémonie sera réduite à sa plus simple expression mais certains plaident pour ça et au fond les autres même s'ils étaient très voilà finalement pour eux que le comportement dehors la loi a prouvé qu'ils avaient raison de refuser l'accès ils vont être totalement affichés sur cette opinion mais cette solution de compromis est acceptée avec quand même comment dire une part peut-être malgré tout de remords de part et d'autre mais le genre de remords qu'on garde véritablement pour soi là où on se montre très vocal par contre sur son opinion et sur le fait de défendre les choix qui ont été faits en tout cas l'ambiance s'est refroidie à Fortbois on va dire c'est ici que va s'achever ce bref scénario je vais vous demander donc de me faire vos phases de communauté je vous y laisse réfléchir un instant je fais un petit AFK je reviens de suite excusez-moi je vais rester pour le pour l'enterrement je vais préciser à Bertrand je vais rester pour l'enterrement et 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 on est à quelle saison déjà on est en automne de 1962 ben parfait je vais aller je vais faire un truc je vais préciser à Bertrand mais je vais aller chercher des des bulbes dans la forêt et là où les cendres vont être mises je vais mettre des bulbes en automne c'est tout à fait jouable en été c'est pas trop jouable mais en automne c'est tout à fait jouable de déplacer des des bulbeuses de type jonquille ou autre et je vais rester pour l'enterrement et là où les cendres vont être enterrées ou dispersées je vais je mettrai des des bulbes pour ce de fleurs voilà comment elle ça tombe sur marquer et pour la phase de communauté ouais de retour yep certains ont prévu leur phase de communauté écoute je suis un peu pris de court par contre bon je l'ai dit sur l'enregistrement mais je vais rester pour les pour les funérailles très clairement je vais rester pour les pour les funérailles et comme on est en automne je vais pouvoir aller chercher quelques bulbes de par exemple de jonquilles ou de quelques quelques jacintes sauvages enfin c'est des petites bulbeuses qui poussent en forêt et là où les cendres vont être mises je vais mettre ces fleurs qui vont se reproduire en automne tu peux les planter ça fait jouable l'été c'est pas trop possible mais l'automne ou printemps c'est jouable donc voilà donc je le fais afin que ça se reproduit en plus donc je sais pas où est-ce qu'ils qu'ils le mettent mais si c'est possible je le fais afin que l'endroit soit marqué à fort bois là où on a mis ces cendres peut-être on veut amener à recroiser les gens de cette bande ouais il me semblait qu'en face de communauté il y avait parmi les les trois villages des hommes des bois il y avait possibilité de visiter les trésors la maison bon ah bah tu as toutes les entreprises dans le journal mais ouais mais je retrouve plus cette entreprise là curieux bon alors j'ai confondu avec autre chose mais pourtant il me semblait que j'avais voulu faire ça à plusieurs reprises et que finalement je n'avais pas pu là c'était l'occasion moi je pense que c'est dans les entreprètes excuse-moi c'est dans les entreprises générales visite d'accord ah d'accord merci ok je regardais pas où il fallait ah oui par contre c'est ouais c'est quand tu amènes toi un objet en fait attends je ne peux plus comment ça fonctionne exactement oui c'est pour laisser un objet d'accord ah oui donc là ça s'applique pas ah oui donc françois tu disais pardon oui je disais que j'allais sans doute rester aussi pour les funérailles avec la guerrière mais qu'ensuite j'irais récupérer du bois dans la partie elphique de la forêt qui est la moins éloignée de la maison de Beorn oui ça me donne une je le ligne là ça donne un avantage pour le prochain pour la prochaine aventure voilà d'accord ok je te laisse le noter tout simplement m'occuper de mon domaine mais sans le faire progresser particulièrement ok je l'ai aussi noté les autres oui si tu veux je pense que je vais alors en termes sûrement de jeu je vais faire une entreprise qui est le gain d'une vertu culturelle et je vais boucler en fait gardien intrépide et en termes de roleplay ce qui va se passer parce qu'en fait du coup la fin de ce ça peut amener ça amènera sûrement peut-être une autre vertu culturelle voire peut-être même un bon prétexte pour la retraite d'Agriel dans quelques années quand elle va rentrer en fait les Dundas vont se retrouver avec quelques problèmes justement autour peut-être on peut imaginer dans la région de Fornost que finalement Agriel commence à connaître un petit peu et comme elle y est déjà allée elle va mener un groupe pas forcément à Fornost eux-mêmes tu vois mais un groupe des siens justement dans un village qui est hanté et qui est sur la route et qui est près de la route et qui a des problèmes de spectre et du coup elle va gagner donc le troisième le troisième niveau parce qu'elle va passer une bonne partie de l'hiver là-bas avec à la tête d'une petite escouade de Dundas pour défaire une malédiction dans un village qui s'est réveillé justement les spectres sont de plus en plus actifs sur la route des spectres et à patrouiller sur cette route aussi elle va défaire dans un petit village une malédiction avec un petit groupe de Dundas on teste un peu son comportement en tant que les siens testent un peu son maintenant qu'elle a de l'expérience elle peut mener des jeunes Dundas et ils testent son comportement en tant que chef que capitaine voilà voilà et je pense qu'elle va avoir peut-être plus ce genre de mission aussi à mener à l'avenir voilà donc du coup ça donnera le troisième niveau de gardien intrépide qui me donne un petit bonus aux dégâts spécifiques au moins vivant voilà d'accord ok merci au passage le prochain scénario qu'on fera sera dans les riador donc il y aura peut-être moyen de rattacher un petit peu à tout ça ben voilà ok merci et donc on a eu Béorique et Agariel donc les autres j'hésite encore un peu moi ouais pareil vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir oui ça dérange pas si j'envoie ça par mail ou au début de de prochaine séance si tu préfères on peut faire ça au passage vous allez tous gagner 1000 points d'expérience seulement c'est un petit scénario 1000 oui noté je sais pas si Stanvald et Fredegaard ont déjà des idées pour leur communauté je suis en train de chercher je suis en train de chercher aussi je pense que je vais je les assiste comme les autres au funérail et après quoi je rentre encore une fois à Dalles notamment pour quand même prévenir par des séconseillers de la réapparition de Valdis ouais ok voilà et je vais essayer de perdre un peu de corruption donc donc perdre de la corruption oui c'est un jet de perspicacité si je me souviens bien ouais j'en ai pas fait souvent du coup ouais c'est perspicacité ouais ok si tu fais 13 ou plus tu enlèves 2 points si tu fais 25 4 points tu n'as pas un autre nom c'est ill corruption dans les entreprises générales oui non mais la perspicacité en fait ah intuition ah oui intuition pardon ouais ça fait 2 points bon non c'est à 1 point pris ouais ça a pris euh voilà pour moi en fait le côté un peu éviter scène ça va être ça va être voilà un peu la vie la vie de caserne moi ça me fait du bien la vie de caserne je retourne aux réalités d'ailleurs c'est pas pour dire je crois que c'est un scénario où tu pouvais particulièrement faire le CRS mais ouais j'ai essayé un peu vers la fin mais c'était trop tard visiblement c'est vrai que des hommes des bois ont la loi ouais bah disons qu'une fois qu'on était embarqués quand même dans l'expédition diplomatie on va plaider pour eux c'était un peu dur de leur taper dessus en même temps bon est-ce que vous voulez dire au revoir à youtube Frédéga n'a pas encore fait sa communauté mais si tu veux vas-y Frédéga je pense qu'il est encore un peu tôt pour que je retourne à la comté récupérer l'arc de Refustouk donc je vais me contenter d'entretenir mon domaine ok je me rappelle plus comment ça se fait par contre attends attends je vais te le retrouver il y avait un G à faire je crois je vais te le copier voilà c'est pas la règle est pas notée d'ailleurs dessus ah mais attends je l'ai ici ah c'est dans les règles des domaines ouais upkeep ouais ok je sais plus après comment est mon domaine d'ailleurs t'as un D20 à jeter en ajoutant ton bonus de maîtrise ok ah 10 to holding parce que ça c'est c'est l'upkeep en fait ah 10 to holding c'est en dessous ok ah oui non en fait là il n'y a pas le G à ça ça l'améliore directement c'est vrai qu'on devrait faire l'entretien à chaque fois autrement et j'oublie à chaque fois donc on va peut-être quand même faire un G d'entretien donc c'est un D20 auquel tu ajoutes ton bonus de maîtrise et le niveau de ton domaine qui doit être à 1 à la base je pense probablement attends tu peux je t'essouler la bière sera-t-elle bonne l'année prochaine ah il faut juste jeter le D20 ok voilà ok donc ça va très bien réussir alors c'est pas un vin naturel non plus success with any other result ok donc là c'est juste ouais voilà ça paye tes dépenses ça te fournit un revenu équivalent et oui on va considérer que tu vas pouvoir le faire passer au niveau supérieur ok donc niveau 2 pour mon domaine ouais en même temps je me dis l'auberge était peut-être déjà à niveau 2 donc on va le faire passer au niveau 3 plutôt ok ok j'ai l'indiqué dans la bio sinon je vais je vous l'oublie ah bah finalement j'ai trouvé ce que je pourrais faire ouais par rapport à Scal c'est l'occasion rêvée ah tu peux le dresser encore ouais 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 je pense c'est ça alors soit je peux l'entraîner pour qu'il m'assiste dans une activité donc pour un jet de charisme intimidation intelligence investigation donc sagesse percipient ou alors pour le combat donc là il y a attaque dash je me rappelle plus ce que c'est c'est se précipiter c'est pour aller plus vite ah oui les engagements esquive ou aide dash ça pourrait être pratique quand même mais attends dash il peut déjà le faire en fait ça fait partie de fight alors ah non oui c'est effectivement c'est chaque action requiert une face séparée ok donc tu as déjà attaqué on avait déjà considéré désengagé je pense ouais je sais enfin comme tu veux ah on était parti du principe qui se désengageait quand même régulièrement tout ça comme s'il l'avait déjà donc on va partir sur le principe que tu as déjà attaqué et se désengager alors dans ce cas d'autres j'en esquive c'est bien non je ne rappelle même plus comment ça fonctionne ah bah en fait tu es du coup tous les ennemis l'attaque à des avantages s'il peut rester au contact par exemple ça lui permettra alors c'est un peu par exemple avec aide alors il y a deux choix c'est soit aide si tu dis ben je fais aide t'es au contact avec Skal et au contact par rapport avec Béorique si tu choisis l'action aide quelle que soit la position de Béorique et de Skal aide donnera l'avantage à Béorique ah oui d'accord et si tu choisis esquive c'est pas mal parce que t'attends aussi t'as tendance donc par exemple avec Eskive Eskive en fait tous les ennemis qui attaqueront Skal l'attaqueront avec des avantages mais il ne prendra rien à faire d'autre du round donc par exemple il peut tout à fait rester au contact en tenaille garder tu dis ok il fait Eskive et comme ça Béorique continue à attaquer avec l'avantage ça peut être bien ça effectivement donc ça c'est ça serait Eskive Dodge ah ouais ouais c'est les différences entre aide et Eskive ok ouais bah écoute je crois qu'on va faire ça ça m'a l'air bien ouais ok je vous laisse noter tout ça puis bah voilà ça a été un bref scénario j'étais pas en grande forme j'espère que ça allait quand même et on va pouvoir passer en dépris ouais c'était bien ouais non c'était bien mais c'est un autre très roleplay c'était assez sympa est-ce que je coupe le stream quand j'ai coupé YouTube aussi au revoir YouTube au revoir Twitch merci de m'avoir suivi merci tout le monde